Madame l'adjointe à la mairie de Paris, Madame Ansouri, Monsieur le directeur général de l'ARS Île-de-France, cher Christophe, Monsieur le président de la Mildéca, cher Nicolas, Monsieur le président de la Fédération Addiction, Monsieur Jean-Pierre Coutron, Mesdames et Messieurs les délégués des unions régionales de la Fédération Addiction, Mesdames et Messieurs, chers amis, Je tiens tout d'abord à remercier la Fédération Addiction à son invitation à ce voyage en avion, si j'ai bien compris, et c'est un honneur pour moi d'ouvrir ces huitièmes journées nationales et de représenter la ministre des Solidarités et de la Santé, qui n'a pas pu être avec nous ce matin. En huit ans, les journées nationales de la Fédération Addiction, que la DGS soutient avec constance et conviction, se sont imposées comme un rendez-vous de référence pour les acteurs de la lutte contre les addictions. Le nombre croissant de participants le prouve, et encore aujourd'hui, la salle est comble, ces journées sont un succès. Elles ont su associer aussi bien l'échelon national que régional de la Fédération, de nombreuses associations œuvrant dans le champ de la prévention, tant dans le domaine de la prise en charge que dans celui de la réduction des risques et des dommages, dans une approche pluridisciplinaire, transdisciplinaire des addictions. Ces journées sont une magnifique occasion pour que chacun puisse se projeter au-delà de ses pratiques professionnelles et mener un travail de réflexion et de prospectif sur des thématiques nouvelles ou différentes. Naturellement, c'est aussi l'occasion pour tous, professionnels, partenaires associatifs, institutionnels, politiques, de se rencontrer et d'échanger dans un contexte favorable au dialogue. La Direction générale de la santé, particulièrement appliquée dans le pilotage du dispositif médico-social spécialisé, est sensible à votre recherche permanente d'amélioration de la qualité des pratiques, telles les consultations aux jeunes consommateurs, l'accès au traitement de substitution aux opiacés et bien sûr les solutions innovantes de prise en charge. Alors, quelle est notre action aujourd'hui ? Je viens de citer les solutions innovantes de prise en charge. Sur ce point, vous le savez, il est indispensable de faire évoluer nos modèles de prise en charge et d'accompagnement en les appuyant davantage sur des consultations avancées et des dispositifs mobiles, dans une logique d'aller vers. Vous le savez, il s'agit d'améliorer l'accessibilité des dispositifs et de renforcer la proximité des structures au plus près des publics visés. Parvenir à une prise en charge la plus précoce possible doit permettre de diminuer les dommages. Et donc, une structuration adaptée de l'offre cherchera à garantir une accessibilité réelle aux dispositifs spécialisés pour tous les usagers, que ce soit en zone urbaine, en zone rurale et semi-rurale. Dans cet esprit, la Direction générale de la santé, avec les ARS, soutient depuis 2014 le déploiement d'actions hors les murs d'ex-sapa et des carudes. En matière de réduction des risques et des dommages, la mise à disposition de matériel stérile pour les usagers de drogue est l'un des moyens d'action les plus efficaces pour éviter de nombreuses maladies, en particulier les contaminations par le VHC et le VIH. Les objectifs en ont été réaffirmés et les moyens qui lui sont dédiés, renforcés, par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. La distribution de matériel stérile permet entre autres d'établir un contact avec les usagers de drogue, occasion privilégiée d'aborder avec eux leurs pratiques. Elle peut être l'occasion de les amener à questionner leurs habitudes et leur consommation sans pour autant se placer dans une posture de jugement. La distribution de matériel constitue fréquemment un premier pas vers le système médico-social et sanitaire. Portes d'entrée, largement ouvertes, elles permettent d'entrer dans un parcours de soins. Faire évoluer notre politique et nos stratégies de réduction des risques doit permettre de mieux les adapter aux nouveaux produits et aux nouveaux profils des usagers de drogue. Et c'est dans cette optique que des dispositifs innovants ont été développés. Je vais en citer quelques-uns. La Direction générale de la santé a soutenu l'expérimentation portée par l'association SAFE qui consiste à accompagner par téléphone et à livrer par voie postale du matériel stérile de réduction des risques à des usagers isolés non pris en charge dans des établissements médico-sociaux. Depuis 2016, des crédits ont été délégués à plusieurs ARS en s'appuyant sur un CARUD pour mettre en place un programme de réduction des risques à distance en région. Deuxième exemple, il a été cité. Le démarrage effectif de l'expérimentation de salles de consommation à moindre risque suite à l'expertise collective de l'Inserm de 2010 et qui a demandé à la Direction générale de la santé et à l'ensemble des acteurs impliqués dans cette démarche beaucoup de constance, de ténacité et de conviction. Il s'agit d'une étape particulièrement importante en matière d'élargissement de la palette de nos outils de réduction des risques. Une évaluation nationale est en cours, cela a été dit, mais le constat sur plusieurs mois de l'activité des salles de Paris et de Strasbourg met en évidence que ces dispositifs parviennent à atteindre des publics vulnérables et à attirer des usagers qui ne fréquentent pas les structures classiques de prise en charge des addictions. Autre problématique sur laquelle notre action, ça a été cité également, les opioïdes, dont la consommation est en augmentation et le nombre de décès par surdose est estimé à 370 en France. Ce nombre augmenterait depuis une quinzaine d'années, même s'il reste encore à ce jour en aucune mesure avec la situation que connaissent les États-Unis aujourd'hui. Un travail complexe, administratif et budgétaire a été mené pour permettre l'accès aux usagers et à leurs proches à la naloxone pour éviter des décès par surdose. Depuis 2016, des crédits ont été délégués aux ARS pour une mise à disposition de la naloxone et en 2018, ce médicament peut être dispensé aux usagers à risque de surdose par l'ex-sapa, les carudes, les services hospitaliers d'addictologie et les unités sanitaires en milieu pénitentiaire. Cela permet aux usagers et à leurs proches de répondre immédiatement en cas de surdose et dans l'attente des secours médicaux et donc de sauver des vies. Si pour l'heure, la seule forme de naloxone disponible est la forme nasale, prochainement, d'autres formes seront disponibles. La formation des professionnels et des intervenants au contact des usagers de drogue est aussi un enjeu majeur. La diffusion de cet outil, conformément aux recommandations de l'OMS, ne pourra se faire qu'au travers de la conviction et de l'implication des acteurs de proximité. Nous devons porter un effort particulier sur certains milieux, notamment le milieu carcéral. Tout usager à risque sortant de prison doit pouvoir bénéficier d'un kit de naloxone car c'est un moment particulièrement à risque. Je salue la présence à ces journées de nombreuses associations œuvrant dans le domaine du VIH et du VHC et des hépatites de manière générale. Vous le savez, la prévalence et l'incident de l'hépatite C sont particulièrement élevés au sein de la population des usagers de drogue, en particulier ceux qui s'injectent. En France, cette population constitue le principal réservoir du virus de l'hépatite C. La Direction générale de la santé a organisé le 15 mai dernier une journée nationale de lutte contre les hépatites virales auxquelles d'ailleurs plusieurs d'entre vous avaient participé. Ces dernières années, plusieurs évolutions majeures ont permis d'améliorer et d'accélérer le dépistage et le traitement de l'hépatite C. Les TROD, les tests rapides d'orientation diagnostique pour le dépistage, Friboscan pour le dépistage et le suivi pour le traitement, Arrivée de médicaments antiviraux à action directe, simples, efficaces et bien tolérés. Les nouveaux antiviraux permettent d'envisager non seulement de guérir les malades, mais aussi de maîtriser l'endémie à VHC en réduisant la transmission au sein de la population. Faciliter et favoriser l'accessibilité des usagers de drogue à ces nouveaux outils est un enjeu majeur pour améliorer leur santé et parvenir à réduire la transmission virale. Et dans ce cadre, votre rôle est primordial. Il est en effet nécessaire de développer des modalités de prise en charge intégrées qui doit permettre d'une part de faciliter l'accès à des usagers diagnostiqués porteurs d'une infection par le VHC aux différentes compétences nécessaires, c'est-à-dire addictologie, hépatologie, psychiatrie, réduction des risques, ensuite éviter les ruptures du parcours de soins et enfin favoriser l'accompagnement après la guérison pour prévenir la recontamination. La DGS a souhaité et soutenu le manuel méthodologique réalisé par le groupe de recherche sur la vulnérabilité sociale en partenariat avec le RESPAD et la Fédération Addiction qui s'intitule Renouvellement des stratégies en cas rude EXAPA. Cet ouvrage a été présenté le 15 mai dernier au colloque sur les hépatites virales. Il s'appuie sur un recueil d'expériences de terrain et constitue une boîte à outils pour les professionnels d'EXAPA et d'ECARUT. Nous souhaitons que vous, professionnels du terrain, acteurs du terrain, vous puissiez vous en emparer. C'est pourquoi la DGS, avec la Mildeka, soutient la Fédération Addiction dans des actions d'accompagnement à l'appropriation de ce guide en région. Avant d'évoquer les projets d'avenir, permettez-moi de dire un mot sur la lutte contre le tabac. Le tabac est une grande source d'inégalités en santé, ça a été dit, et nous attendons que vous, le médico-social, l'EXAPA, l'ensemble des acteurs, puissent s'investir dans cette lutte. Dans cette logique, des nouvelles mesures ont été déléguées aux ARS, notamment entre 2014 et 2016, pour la mise à disposition d'amorces de traitement par substitut nicotinique. La dynamique nationale sur ce sujet est forte, et j'espère que vous contribuerez avec conviction. Vous le constatez, beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup de choses restent encore à faire, et notre détermination reste entière pour continuer à relever les défis de la lutte contre les addictions. En France, les niveaux de consommation des produits psychoactifs sont préoccupants, et globalement supérieurs à la moyenne des autres pays européens, en particulier chez les jeunes. Un effort particulier a été mené au cours de ces dernières années pour renforcer le dispositif des consultations jeunes consommateurs dédiées au repérage et à l'intervention précoce pour prévenir l'installation dans des usages problématiques. Cet effort va se poursuivre. La ministre des Solidarités et de la Santé a présenté fin mars, le 28 mars exactement, dans le cadre du Comité interministériel pour la Santé, le plan Priorité prévention 2018-2022, dont le premier axe a mis en avant le besoin d'investir dans la promotion de la santé et la prévention. Le renforcement des interventions des CJC figure parmi les 25 mesures phares de cette stratégie, de ce plan prévention. Il s'agira de renforcer les moyens humains des CJC et de développer des partenariats de proximité entre les établissements scolaires et les consultations jeunes consommateurs pour y orienter les jeunes en difficulté. D'autres dispositifs innovants prévus dans ce plan Priorité prévention soutiendront des actions en faveur d'une école encore plus promotrice de la santé qui améliore les conditions environnementales de la scolarité et qui promeut les attitudes favorables à la santé de tous les jeunes puisque, comme cela a été dit, beaucoup de choses se jouent à l'école. Je veux citer un dispositif pour ceux qui ne savent pas, il a été inspiré de l'Afrique du Sud comme quoi nous pouvons nous inspirer de nos voisins et de nos amis internationaux. C'est le dispositif ambassadeur-élève dont le rôle est de partager des messages de prévention entre jeunes. Je veux citer également la généralisation des programmes de développement de la promotion de la santé du type « Allez bien pour mieux apprendre » qui inclut le développement des compétences psychosociales des enfants et associe l'ensemble de la communauté éducative et bien sûr les parents. Enfin, le service sanitaire qui permettra de diffuser partout sur le territoire des interventions de prévention conduites par des étudiants en santé et notamment dans le domaine de la prévention des addictions. Bien entendu, la Direction générale de la santé sera particulièrement appliquée dans la mise en œuvre du prochain plan national de mobilisation contre les addictions porté par la MIDEKA. Mesdames et Messieurs, la lutte contre les addictions nécessite que nous nous inscrivions dans une démarche double à la fois de vigilance et de constante réactivité pour élaborer de nouveaux modes de prévention, de prise en charge et de réduction des risques et des dommages. Vous, vous constituez une force vive disposant d'une connaissance précieuse des réalités du terrain et menant un travail de réflexion visant à la meilleure adaptation possible des stratégies auprès des publics fragiles et souvent en grande souffrance sociale et sanitaire. Ce n'est qu'ensemble, acteurs de terrain, institutionnels, associations, politiques, collectivités, que nous parviendrons à avancer vers des réponses humaines et adaptées dans le domaine des addictions. Ces journées sont à l'évidence une opportunité précieuse de construire ensemble. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite d'excellentes journées de travail.